bonjour c'est ken alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour gagner en force grâce aux élastiques on va utiliser l'élastique sur la barre je vous montrais comment vraiment gagner en force grâce à ces super accessoires l'avantage des élastiques c'est une résistance progressif d'accord plus on va tirer l'élastique plus attention va augmenter quand on fait de la barre quand on fait de la barre la résistance est la même du début à la fin je pense par exemple au squat au squat quand vous faites le squat vous mettez à un poids le poids du début à la fin est le même l'angle où c'est le plus dur dans votre mouvement que soit au squat ou développé couché l'angle c'est le plus dur en mouvement c'est en bas du mouvement d'accord en bas du moment c'est le plus dur ici vous mettez un certain poids là ça va peut-être aller aller ici pour remonter c'est là où ça devient compliqué ok vous mettez un poids par exemple vous êtes 80 kg vous avez 80 kg ici là c'est dur vous montez puis après ça devient de plus en plus facile parce qu'avec l'élan la vitesse l'angle qui est de plus en plus fort c'est de plus en plus facile l'élastique va permettre aussi de de rendre l'exercice plus dur tout au long du mouvement ok je prends l'exemple du squat je reviens sur le squat avec les élastiques ici donc je prends les élastiques et je les mets ici au pied hop voilà j'aime bien au pied là ici en bas du mouvement où l'élastique n'est pas trop tendu donc là ça va être un peu l'inverse avec la barre c'est pas trop tendu plus je vais monter plus la tension elle augmente plus la résistance elle est dure ok là ça va être l'inverse de la barre en bas du mouvement l'élastique est souple d'accord donc là mon articulation est la plus fragile c'est là où ça protège aussi mon articulation plus je vais monter plus le mouvement se complexifie d'accord je vais additionner les élastiques et la barre donc là volontairement je mets pas de poids sur la barre un peu que puissiez voir le mouvement vous avez comprendre le principe donc je m'installer sous la barre je prends la barre up ici donc on va imaginer j'ai du poids d'accord je me décale un petit peu plus c'est bien voir ici le même m face à vous ici donc on imagine on a du poids sur la barre bien sûr là je vais descendre avec mon poids qui est lourd ici même pas que je contrôle bien sûr hop là je monte faut que je monte ma barre et après j'ai pas l'élan parce que l'élastique ce temps de plus en plus donc le mouvement est de plus en plus dur ici ça permet de travailler mon muscle vraiment sur toute l'amplitude là bas plus élastique ça rend l'exercice beaucoup plus dur ici je veux bien que je me vers l'extérieur je descends je contrôle bien mouvement je monte là la tension de l'élastique rend l'effort dur du début à la fin ok là donc bien sûr bien sûr si j'étais à 80 kg avec la barre je mets pas 80 kg plus élastique je mets de 60 d'accord on mettra on mettra plus léger bien sûr donc si maintenant je veux gagner vraiment en force sans me mettre en danger avec la barre je prends par exemple les fentes les fentes c'est un mouvement j'aime particulièrement bien pour travailler on est latéral et avec halter en plus il ya un peu moins de danger dans le sens je vous montre ici c'est avec mes fentes on va dire que mes poids sont très lourd ici je descends je monte l'halter devient trop dur ici je lâche la barre ça devient trop dur je suis obligé de trouver une solution qui est casse gueule qui peut être très dangereux pour ça que j'aime bien aussi avec halter qui permet d'équilibrer plus facilement après oui il ya une force sur les avant-bras mais il ya moins de danger sur le dos en fait il ya moins de risque de bascule parce que je me mets à genoux je pose les poids c'est tout ou je peux même lâcher les poids en l'air si vraiment c'est trop dur j'en peux plus je lâcher les poids avec la barre c'est difficile et j'aime bien les fentes aussi pour ça très en unilatéral je peux additionner les élastiques même principe les fentes c'est en bas du mouvement où c'est dur ici hop quand je mette ici passer à l'intérieur voilà ok donc là c'est mon pied gauche qui va travailler mes élastiques sont accrochés sur mon pied là je prends mes poids ici et je vais monter là d'accord les signes me tire vers le bas je contrôle j'ai le poids à supporter les alters je monte la résistance est progressif ok et j'en peux plus je pose des fois je peux continuer avec avec les à six si je veux après d'accord faut vraiment comprendre la différence entre altère et élastique alter début de mouvement c'est dur et puis après avec l'élan c'est plus en plus facile l'élastique l'exercice se complexifie donc j'additionne les deux peut faire la même chose pour d'autres exercices donc là je vous parlais du rowing buste penchée pour gagner sur le dos donc là j'ai mis mes élastiques autour de la barre et je fais plusieurs boucles pour que quand je mène les pieds dedans est déjà une tension d'accord faut croquer de la tension dans l'élastique d'accord hop je mets le pied dans la sangle hop pareil ici ici voilà donc là j'ai un début de tension je décale et bon encore une fois on imagine il ya du poids sur la barre si j'ai pour comprendre les concepts ici je descends que là vous voyez je peux juste pas ajouter une boucle là je suis en bas il n'y a pas du tout de résistance je suis refaire une boucle supplémentaire de up ici voilà je rajoute la résistance qu'il me faut je veux une bonne résistance je prends ma barre donc j'essaie de bien aligner mes élastiques ici là et là quand je vais monter des astuques augmente au moins la tension et à me tire vers le bas ok là donc là le rowing contrairement aux autres mouvements avec la barre plus on va remonter plus l'exercice est dur donc c'est vrai que les astuques là ici va pas avoir une grande importance le rowing parce que la barre des altères déjà plus on va remonter plus avait dur et l'acide va continuer à conforter cette idée là ce qui a une résistance supplémentaire sur la descente et sur le freinage on peut rajouter pour une tension différente ici là je monte on voit l'élastique une tire vraiment vers le bas il veut tirer un peu plus voilà qu'avec les altères ça rajoute une difficulté supplémentaire c'est là ça vaut pas en mon coup les élastiques pour ici c'est pas le top du top ça rajoute une résistance supplémentaire ça permet de vous guider aussi ça sert de guider pour pas éloigner la barre des des genoux ça c'est bien pour ça j'utilise beaucoup pour ça en fait pour l'apprentissage du mouvement souvent quand on est débutant on va tirer la barre et la barre des fois assez loin devant l'empêchement mal au dos avec les astuques ça permet de guider c'est pour ça pour ça ça va être intéressant après pour gagner en force pour le dos avec élastique je vais plutôt l'utiliser en bûcheron traditionnel bûcheron traditionnel où je vais accrocher mon élastique à un point un point en bas en bas de la porte sur une sangle ici je vais mettre une main ici puis je vais tirer là encore bûcheron traditionnel pour moins gagner en force alors vous allez me dire oui mais c'est pareil aux altères encore une fois les altères quand je vais tirer ici je freine ok donc là je lève le poids le poids est le même du début à la fin faut vraiment comprendre ça le poids est le même du début à la fin c'est pour ça que les astuques sur la barre en rowing le poids va varier aussi il va varier quand je vais monter le poids s'augmente mais si c'est pareil et je m'éloigne un petit peu là par exemple j'ai peut-être 10 kg à 12 15 16 20 24 je vous donne des points approximatif mais c'est ça alors que au bûcheron je suis peut-être avec un poids de 20 à 30 kg peu importe ici là je tire et là ça va quand le début démarrage va être dur après avec l'élan ça passe ici j'ai beaucoup moins profité de l'élan la résistance va augmenter et là le retour je le freine bien là là mais je freine c'est une résistance totalement différente et personnellement moi ça m'a fait gagner en force donc les astuques pour le dos ici ça va servir pour avoir une résistance linéaire qui va pro qui va qui va s'augmenter au fur et à mesure qu'on va tirer sur l'élastique d'accord ça a vraiment aidé maintenant pour les pecs je vous montrais comment faire pour les pecs avant mon idée aussi alors là voilà je mets les astuques sur la barre que je passe souvent et moi mon banc il n'est pas il pas tout à fait adapté sur l'ordre du mouvement c'est pour ça que j'ai mis un poids lourd sur le banc parce que si j'enlève le poids je mets les astuques en dessous voilà le banc il se décolle d'accord c'est pas c'est pas terrible encore là j'ai pas mis beaucoup de tension de les astuques normalement faudrait que j'améliore la résistance que j'augmente la résistance que vous pourriez compreniez le truc donc si vous n'avez pas un banc lourd stabilisé au sol faudra mettre un poids sur le banc puis après vous vous installez hop vous essayez et vous enlevez ce poids d'accord c'est un petit peu contraignant la façon de s'installer parce que dès que je me levais le pont va se décoller ici on imagine on a du poids sur la barre ici j'ai mes 80 kg normal et là dès que la résistance va s'augmenter on voit ici c'est la période difficile d'accord avec mes 80 kg et après plus je monte plus c'est facile mais là je monte c'est plus en plus facile mais là hop l'élastique se tend donc là où j'ai de plus en plus de force élastique se tend donc ça augmente la difficulté donc là j'ai peut-être 82 85 86 87 d'accord peut-être que normalement je trouve juste avec 80 kg parce qu'en bas je bloque et après ça va ben là en fait en bas 80 et puis en haut 87 je vous donne des chiffres approximatifs mais c'est à peu près ça ça dépend de la résistance des élastiques que vous mettez mais c'est vraiment pour comprendre l'idée ici en bas j'ai pas de résistance et plus je vais pousser plus la résistance va augmenter c'est vraiment reconnu ça pour vraiment gagner en force ça marche énormément je vous montrais une autre façon maintenant pour gagner en force avec élastique sans cette contrainte du banc alors là je vais gagner en force sur les pecs donc je vous montre par exemple à la barre et l'élastique j'ai crochet sur un poids lourd alors plus je mette de la force plus faudrait que je mette un poids de plus en plus lourd en bas ici je vais m'installer dans l'élastique ici hop d'accord et je m'installe ici position pompe l'élastique me tire je descends et je remonte par c'est assez glisse trop à l'âge mais ici en diagonale ici je descends un peu comme pour les fontes et je monte ça permet vraiment travailler la force sans danger parce que j'en peux plus moi je reste ici voilà je ne sais pas de me retrouver avec la barre qui va me tomber dessus d'accord ça me permet vraiment contrôler ma force et augmenter cette difficulté donc ici hop je monte là là je descends et je remonte après c'est pareil c'est trop facile j'augmente cette résistance en notre élastique bon après bien sûr plus je vais avoir la force plus le poids ici sera pas sera pas assez solide là il ya 20 kg ou normalement c'est beaucoup de force va mettre un poids plus en plus lourd mais vous comprenez le principe je vous montrerai autre chose tout à l'heure donc là je m'installe alors j'essaie de changer de côté pour que vous puissiez voir ici et là ici voilà ici je l'ai installé sous l'aisselle au niveau de la nuque je m'installe je monte hop là je descends il a encore faut qu'une tension en bas du mouvement les gens ça pourrait me permettre vraiment très en force sur les pecs ça permet de travailler vraiment en force le poids je peux l'accrocher là bas ça dépend de votre support je vous donne juste des idées là sur le sud sur un support plus solide pour gagner en force le gros inconvénient je pense que vous l'avez vu tout de suite le gros inconvénient c'est l'attention l'élastique sur la nuque donc ça c'est vraiment un gros inconvénient pour mettre une serviette pour soulager si c'était fort là mais vraiment le gros avantage qu'il faut comprendre c'est que il n'y a pas la notion de danger d'avoir la barre qui me tombe dessus quand on veut travailler en force quand on est tout seul obligé de faire attention à ces paramètres la presse que là avec l'élastique je vous montre comme ça ici c'est comme si je faisais au sol j'aime bien aussi au sol avec élastique pareil les pompes je prends un élastique court je m'installe au sol ici et je monte voilà d'accord j'en peux plus ici je vais relâcher d'accord je n'ai pas de risque que la barre me tombe dessus là ça permet de gagner en force après quand on a acquis une certaine force les pompes avec élastique au sol c'est pas suffisant c'est pour ça que les pompes accrochées à une barre ou un banc je vais déjà montrer ça dans d'autres vidéos un banc je trouve ça vraiment bien ici là je peux mettre deux trois quatre élastiques je peux mettre autant d'élastique que je veux ici je fais attention toujours que ne pas appuyer là dessus pour pas que ça s'enlève encore de route là voyez j'ai pas beaucoup d'espace la façon de s'installer n'est pas très très agréable mais ici je vais rentrer dedans je glisse je mets ici là on voit l'astique me tire déjà vers le bas et ça j'aime beaucoup parce qu'ici là après donc là je suis rentré serré après je me mettrai dans notre angle ici voilà j'ai les mains plus ouvertes position pompe ici je monte là on voit l'astique me tire d'accord et j'en peux plus je me mets ici pour plus savoir en plus serré là j'en peux plus je pose des genoux seul d'accord je relâche ici vous allez me dire la façon de glisser tout ça c'est pas très agréable mais l'idée c'est je veux gagner en force j'en ai marre je bloque en force sur le développer je suis tout seul je peux pas prendre de risque il ya d'autres méthodes d'entraînement les astiques ça permet vraiment de mettre un maximum de tension sans trop de danger parce que je veux pas me prendre la barre sur moi d'accord faut juste pouvoir installer les élastiques en bas d'accord c'est une idée j'ai moi j'aime beaucoup ici je sais que c'est pas très confortable pour s'installer pour gagner en force c'est vraiment bien c'est bien un autre exercice je vais montrer plusieurs fois pour gagner en force pour les paix compatriées pour les pecs du cas c'est vraiment mon exercice favori c'est celui avec lequel j'ai eu le plus de résultats c'est celui-ci je mets l'astique en haut 1 ici dans une encre de part je vous montre ici pour être avec vous mais en haut ou là sur la barre ici je mets pas mal de tension avec avec élastique je prends ma poignée que ma chevillère ici je me mets sur les genoux une main au sol là et je vais chercher à tirer vers le bas mais là je contrôle la résistance donc là je suis concentré vraiment un bras par un bras là je suis en france le seul truc il faut faire attention c'est au retour faites attention le retour que l'élastique me tire pas en arrière c'est que je peux me laisser c'est vraiment je descends ici je pousse là je contracte le paix je reviens je contrôle j'ai fini le mouvement je me redresse ça c'est vraiment l'exercice que je préfère pour gagner en force sur les pecs ça m'a vraiment aidé vous voyez comment gagner en force vous avez vu pour les fentes pour le squat pour le wing parce qu'il faut vraiment comprendre la tension l'élastique est différent des altères ça amène quelque chose de différent pour les pecs je vous ai montré plusieurs variantes vous pouvez vraiment gagner en force avec les élastiques donc mettez pas cet accessoire de côté utilisez le régulièrement c'est vraiment un super accessoire j'espère encore une fois que cette vidéo va vous aider va vous permettre de vous améliorer et si c'est pas déjà fait pensez à vous abonner aussi pour recevoir toutes mes vidéos toutes mes prochaines vidéos qui viendront en ligne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao 1